bonjour bonjour mes amis aujourd'hui nous allons voir parler de cette fatidique perte de puissance alors attention qu'il n'y ait pas d'amalgame perte de puissance nous sommes sur une renault clio 3 essence un litre 2 donc attention il ya plusieurs types plusieurs causes de perte de puissance ça peut-être turbo van gm achat du rite et l'écovan ça veut pas du que j'ai la solution pour vous c'est pas du tout ce que je veux dire c'est que je veux dire pour ce véhicule ici présent on va voir quelle est la cause de cette perte de puissance parce qu'en général la perte de puissance est accompagnée d'un voyant moteur qui dit voilà il ya un souci sur le moteur et donc ça se met à dégrader donc là on a une panne cachée cette panne est cachée c'est caché parce que il n'y a pas de symptômes il ya rien du tout c'est pas c'est pas pour dire c'est une panne avec une perte de puissance brutal en général c'est une perte de tout de puissance brutal quoi avec le voyant qui s'active mais là il ya pas ça du tout donc pourquoi c'est caché je vais vous dire regardez bien pourquoi c'est caché c'est caché parce que tout simplement j'aime et le compta mise en marche du moteur et bien il ya aucun voyant à part des portures et puis frais en main voilà ça fait tout ça donc le véhicule si vous voulez roule très bien en apparence parce que la panne est cachée on va voir où se trouve la panne c'est pour ça des fois avec un diag on va faire un diag alors on a dit que c'est une clio excusez je me suis déplacé pour le faux jour mais bon ça filtre partout clio lecture automatique parce que c'est du trio 3 ok je suis d'accord oui diagnostic automatique alors pourquoi c'est je dis c'est une panne cachée eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de voyant moteur activé mais autre voyant normalement au tableau il ya rien là on est en train de faire un scan pour voir ce que ça peut bien nous donner comme souci et là jusqu'à maintenant on a regardé bien on a déjà scanné le moteur n'a pas de défaut donc ni au niveau airbag et tout ça aucun endroit il n'y a pas de défaut du tout et ni au tableau il n'y a pas de voyant et si vous regardez bien nous sommes déjà à 100% on a zéro défaut zéro défaut et bien la panne est la panne cachée ici on va en pénètre dans le moteur là en ce moment et voilà on va faire des analyses tout simplement on va faire des analyses on va prendre on va prendre tout ce qui est boîtier papillons voilà et position pédale de frein donc ça c'est l'attention alors tout ce qui est en 14% c'est la pédale de frein et tout ce qui est en 13% c'est le boîtier papillon et ben l'heureux se trouve ici l'heureux se trouve ici normalement j'ai la pédale d'accélérateur relâché partout je devrais avoir zéro la pédale de frein la pédale d'accélérateur excusez moi je pose légèrement je fais que poser mes pieds sans même enfoncés on voit que ça monte déjà et là j'enlève ça reste à 14 donc regardez le boîtier papillon lui il monte en retard donc on a 82% alors mes amis on va faire un peu de mathématiques c'est pas difficile là la pédale de frein la pédale d'accélérateur est relâché je devais être à 0% parce que je n'accélère pas je parle déjà avec un déficit de 14% il me dit que c'est à 14% et en réalité je suis à zéro donc là on perd déjà 14% d'accord 14% et quand j'appuie là je suis à fond je suis à 87% normalement pour avoir 100% de puissance ça devait me donner qu'à 100% plus de 14% manquant eh ben non donc ça devait faire 514% mais là non seulement il me donne pas 114% mais il me donne même pas 100% qui veut dire on a une perte on a une perte de puissance on a une perte de marge au départ au départ de course en début de course et en fin de course de la pédale d'accélérateur qui veut dire on a déjà perdu 14 ici on accélère à fond là encore on perd voilà on perd 13 voilà donc mais le plus important c'est le boîtier papillon c'est lui qui génère le c2 dessus se fait l'accélération c'est selon son ouverture on a l'accélération là c'est pire encore on est à on est à on est à 82% là je relâche un peu l'accélérateur regardez bien on a 87 à fond en butée je relâche un peu 77 78 75 je suis toujours à 82 vous avez vu c'est le vide que j'ai là je relâche 74 je suis à toujours 82 dans cette course là il me dit bien que on a ce vide là je relâche un peu 72 ben je reste toujours à 82% je relâche un peu 70 en course de pédale je suis toujours le boîtier est ouvert toujours 82 je vais relâcher vous avez vu 64% donc qui veut dire c'est même pas la peine d'appuyer à fond même si on n'a pas de puissance c'est même pas la peine d'appuyer à fond j'ai vu et regardez quand je relâche de 74 de 64 de 65 pour cent jour je relâche légèrement je descends à 63 % et ben je retombe à 13% donc la pédale d'accélérateur on voit bien qu'il ya un souci ça ne concorde pas avec le boîtier papillon mais on va aller encore plus loin on va prendre normalement il doit être pareil 0% 100% bon on va aller plus loin on va prendre en pensée de la cellula ça va se suivre il doit se suivre normalement il doit se suivre alors on va voir si ça se suit on prend bien la position papillon position pédale d'accélérateur et ce qu'on va faire on va les fusionner ils doivent se suivre j'accélère progressivement regardez l'écart le verser la pédale d'accélérateur j'accélère encore un peu ça monte pour le moment le boîtier papillon ne bouge pas et ben c'est là le 14% parce que regardez bien on est déjà en une regardée bien on est déjà 40 eh ben c'est toujours à 13% j'accélère encore un peu 41 eh ben je suis toujours qui veut dire toujours à 0 quoi en fait donc toujours à 0 et là 50% et si j'appuie à fond et c'est là ça peut monter le boîtier sous et quand même ça ça se suit pas ils doivent se suivre mais être ensemble vraiment là il se suit pas il ya un écart quand même le verre doit être sur le bleu on va pas les distinguer donc et regardez bien donc alors la solution la solution pour ce véhicule alors je l'ai bien dit c'est pas valable pour tous les véhicules chaque type de véhicule à différents types de pertes différentes causes pour la perte de puissance ici on a une clio renault clio 3 et combien même vous avez une renault clio 3 c'est pas forcément la même perte de puissance c'est pas forcément le même problème parce que ici le problème attendez je vais vous montrer je vais vous dire c'est quoi la solution ici la perte de puissance se fait progressivement on le sent pas en fait jusqu'à ce que on déduit que bon c'est un véhicule puisque c'est un litre 2 donc c'est un petit moteur donc le véhicule est devenu tout simplement faible voilà le moteur et et voilà et en fin de vie ou n'a plus de force de puissance mais en fait non parce que ça laisse rien apparaître c'est pour ça c'est caché regardez bien alors regardez bien il vous faut simplement remplacer la pédale d'accélérateur la pédale ici et pourquoi la pédale et ben la pédale est couplée d'un capteur parce que c'est un boîtier papillon motorisé donc c'est ça en entier à remplacer tout ça tout ça et vous aurez un bloc qui vient avec quoi à remplacer et là tout repart de 0% tout le monde sera à 0% quand la pédale sera relâchée et tout le monde sera à 100% quand la pédale sera enfoncée c'est ça la solution ici aujourd'hui pour ce véhicule mes amis on dit à bientôt et au prochain et à bientôt